De chaque côté, vous trouvez les quartiers qui ont été détruits en février 1943. Les gens habitaient dans un quartier qui était un véritable asile pour eux. C'était une protection par rapport à la vie urbaine, auquel ils étaient extrêmement attachés. Imaginez le traumatisme qu'a pu représenter 1943 et de fuir cet espace qui a toujours été l'espace de protection, l'espace de vie. Ce n'était pas un quartier, c'était un village. Tous les gens étaient dehors, comme nous avions des maisons du Moyen-Âge. On ne fermait jamais les portes. La mauvaise réputation de ce quartier fait bien sûr la part belle aux gens qui viennent de l'extérieur, à ces fameux étrangers qui voient quelques rues du quartier réservé, qui sont des rues réservées à la prostitution, dans lesquelles ont lieu effectivement des trafics. Les Allemands, avant même l'occupation, avaient prévu la destruction des quartiers du Vieux-Port, qu'ils considéraient comme un danger majeur. C'est Hitler lui-même qui aurait donné l'ordre d'évacuation pour donner une leçon et à Vichy et à Marseille. Les Allemands arrivent avec le bruit de leurs bottes, tout le monde évoque ce bruit de bottes et cette angoisse qui fait que tout à coup, il faut partir évacuer. Dès le samedi 23 janvier, les quartiers du Vieux-Port sont bouclés. Une voiture de police avec haut-parleur passe le dimanche matin vers les 6h-6h30 du matin et crie, prenez une valise et descendez, laissez vos appartements, il y va de votre sécurité. Mes parents, ils ont pris ce qu'ils ont pu. Et on est de Saint-New, on nous a mis dans les tambouris, on nous a mené à Rennes, d'Arennes on nous a mis dans les trés à Bistion. Les autorités françaises collaborent tout à fait avec les autorités allemandes, mais la collaboration a commencé dès octobre 1940. Nous avions à Marseille beaucoup d'intellectuels réfugiés en instance de départ. Une association va mandater un jeune américain, Varian Frye, pour essayer de libérer ses intellectuels antifascistes. Il a réussi à sauver 2000 personnes. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'action du consul du Mexique, Gilberto Bosquez. Il y a un accord qui est passé entre le Mexique et Vichy pour faire partir au Mexique tous les Espagnols et ses combattants des brigades internationales. et dans le lot, il réussit aussi à faire partir un nombre important de Juifs. Au début février, les Allemands vont dynamiter maison par maison tout ce quartier qui devient une vaste plaie péante dans le tissu de la ville. Ils ont fait sauter 1600 raisons, oui monsieur. Il n'y avait plus que la mairie là-bas. Notre pays était dans l'obligation de reconstruire ce qui avait été démoli par l'occupant. Comme on n'a pas fait de plan, chaque architecte a fait son plan. L'État ne se décide pas parce qu'il n'y a pas la taille pour se décider. Nous demandons qu'un concours soit organisé. Et le projet de Pouillon est ressorti comme, et de beaucoup, le meilleur. Ce projet prend bien la mesure de ce que Fernand Pouillon appelait une ordonnance. Il a repris ce projet alors même que les immeubles commençaient à être construits et il l'a complètement modifié en négociant une bande de 4 mètres d'épaisseur avec le domaine maritime et de créer cette ordonnance qui est, oui, elle est sans doute romaine, mais elle est surtout intemporelle.